Un semaine clé dans l'affaire Tariq Ramadan, accusée de viol par trois femmes en France. Le théologien est en détention provisoire depuis près de six mois. Il doit être confronté à deux de ses accusatrices et notamment aujourd'hui à Enda Ayari. Elle l'accuse toujours de viol, Salomé le Grand, mais sa version des faits a évolué par rapport à sa plainte. Elle a changé de lieu et de date. Dans ces auditions que nous avons pu consulter, Enda Ayari dénonce des faits non plus en mars 2012 à l'hôtel Olydéine, près de la gare de l'Est, mais le 26 mai, deux mois plus tard, au Cronplaza, place de la République. Face à des incohérences de chronologie dans son premier récit, la quadragénaire a fouillé dans ses affaires, ressorti son agenda de l'époque, ses talons de chéquier et ses relevés bancaires. A cette date, elle note à la fois un rendez-vous chez le coiffeur pour un brushing et retrouve une dépense SNCF, sans doute pense-t-elle, son aller pour Paris. Une nouvelle date qui, comme la précédente, correspond à l'agenda de Tariq Ramadan, alors présent en région parisienne. Le récit détaillé du viol qu'elle dénonce, lui, ne change pas de son arrivée dans la chambre à son départ. De son côté, l'islamologue, lui, ne reconnaît qu'une chose, avoir rencontré Enda Ayari une fois, une seule, sans aucun contact particulier, au parc des expositions du Bourget. Après l'une de ses conférences, son avocat devrait déposer une demande de remise en liberté juste après ses deux rendez-vous devant les juges. Salomé Legrand.